Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit blanc de date, je récupère les transports. Si vous voulez, je peux en chercher d'autres. Non, laissez, ça ira comme ça. Ça t'ira comme ça. Par contre, on reprendra bien un peu de café. Tu vas finir par devenir énorme. Oh oui ! Ben oui, tu termineras dans une petite voiture. Obèse. Tu trouves quelque chose ? Oh non, rien, non, des clopinettes, ça vaut même pas le déplacement. Non, mais t'inquiète pas, parce que dans 15 jours, j'ai un joli truc. Dis donc, ça te tenterait de déjeuner dehors, toi ? Ah non, il fait trop froid aujourd'hui. Oui. Bon, ben d'accord. Bon, ben j'enlève le cendrier et puis je mets le couvert. Oui, mais tout de suite, parce que je suis prête, moi, là. Qu'est-ce que c'est d'entrer dans 15 jours ? Cette turlupine, on va près de Saint-Maurice, à Six-Maria. Pas mal, là ? Oui, et puis je crois que ça va valoir le coup, parce que c'est un congrès de dentistes. Tiens. Quoi ? Congrès, voilà, européen d'authentologie. Le mot est bon. Voilà. Ils ont l'air assez prétentieux pour être de bonne poire. Et si on tombe sur notre dentiste ? Ben non, mais que j'ai été me faire faire un détartrage pour le cuisiner. Et la horreur des autres dentistes, alors. Tu penses à tout, hein ? Ben oui, mais ça, c'est un métier. Des métiers les plus lucratifs, hein. Et de plus sûr, quand on le fait intelligemment, évidemment. Lucratif ? Ben enfin, en tout cas, le moins imposé, quoi. C'est bon ? Ah oui. Explique-moi pourquoi t'es un peu à la vaisselle. J'aime pas, mais je sais que tu détestes. Tu sais quoi ? J'aurais presque envie de prendre un peu l'air pendant une dizaine de jours. Tu fais ce que tu veux, ma cote. Mais ça t'embête pas ? Ah, mais tu sais, je t'aime beaucoup, mais je peux vivre sans toi, hein. Écoute, voilà ce que je te propose. On rentre à Paris. Je fais les comptes du mois et tu fais ce que tu veux. Mais ça t'embête pas ? Tu me casses les pieds, mon chéri ! Non.